Les deux voix Souvenirs des premiers appels de la muse La foudre et le corsier de l'aigle du poète Au jour de mon enfance, il m'en souvient l'été Cherchant des boîtes au filombre et la volupté Souvent j'allais m'asseoir au bord d'une fontaine Qui, un pied défuyant d'une course incertaine Sous un abri formé par des berceaux épais Semblaient s'environner de mystère et de paix Et là, le front penché sur ma main qui l'appuie Comme un lisse que l'horreur a courbé sous sa pluie Et sans flotter mes yeux sur le cristal dormant Écoutant des rameaux le bruit vague et charmant J'ai failli ma pensée en mille rêveries Et cependant mon âme et ses ondes chéris Je voyais tour à tour sur les flots embaumés Passer en souriant mes beaux songes aimés Heure d'insouciance Heure de paix profonde J'ignorais alors que, fuyant comme l'onde Le temps sait nous ravir Et là, c'est sans retour Ces fleurs de nos matins La candeur et l'amour Tandis que, savorant ses molles quiétudes Livrant mon âme vierge au vent des solitudes Je me laissais ainsi bercer par le courant Des rêves enchantés et du flot murmurant Souvent il me semblait distinguer Aux merveilles Deux voix qui tour à tour caressaient mon arrêt Et dont le charme et tendre ou l'ascendant vainqueur Tour à tour pénétrait ou subjuguait mon cœur La première était pure et suave et plus douce Que la brise du soir frissonnant dans la mousse La seconde était noble et fière Et ses accents dans mes champs de victoire électrisent à mes sens Et, réveillant en moi des transports pleins de flammes Faisait ainsi qu'un lutte vibrait toute mon âme C'était tantôt des sons immenses glorieux Et tantôt des accords furtifs mystérieux Comme un soupir tombé dans la bouche d'un ange Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà de ces deux voix le dialogue étrange Enfant, dans la messe divine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Heureux l'Homme qui peut, marqué du sceau divin Sans effroi les touchant d'une puissante main En tirer des accords que l'univers admire Sur le polo aux en fleurs qui frissonne et soupire On voit cette source claire au flot pur et tremblant Où viennent les rami-émirs et leurs coups ciblants Le creux du vallon Son nom d'eau court fidèle A cette perle ignorée Heureux qui peut comme elle Auprès de son berceau voir son destin finir Et, sous le bois natal Villeur obscure et mourir Voix ce torrent fougueux redouté des campagnes Comme un géant désert Descendant des montagnes Chibli dans sa libre et fière majesté Il rôle impétueux Fort, rapide, indompté Chacun de ses ailes ensemble Ébranlait la terre Les éclats de sa voix grondent comme un tonnerre L'un de l'écho de ses bords Frappé de sa grandeur L'écoutant frémissant Il lui passe, vainqueur Jetant au vent du ciel l'écume de la lutte Mais un gouffre l'attend Magnifique à sa chute Heureux, trois fois heureux l'homme au cœur ingénie Qui vit simple, modeste et n'a jamais connu Que le foyer paisible est le dieu de sa mère Ses jours couleront purs comme un flot solitaire Bienheureux mille fois la barre d'audacieux Que l'aile du génie emporte dans les cieux La gloire lui réserve un brillant diadème Et la gloire pour l'homme et le bonheur suprême Toute couronne est lourde Et le bandeau royal A brisé sous son poids plus d'un franc triomphal Le mortel couronné s'égale à Dieu lui-même Comme Dieu sent l'éclair Il sent le diadème Dans ton doux nid de mousse Ou rien genre vermeil Reste, heureuse colombe, au fond de la vallée Jeun aiglon, prends ton vol à la voie étoilée Monde à travers l'agneau au palais du soleil Mais la nuit, en sifflant, renferme la tempête La foudre le coursier de l'aigle du poète Ainsi chantait ses voix Et moi, naïf encore Je me laissais bercer à cet étrange accord Et bien souvent depuis Sans mon âme oppressée J'ai senti le fardeau d'une haute pensée Et la nuit, le jour des rêves merveilleux Fantôme séducteur On t'éblouit mes yeux Sous-titrage Société Radio-Canada